Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live, alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct, profiter des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments. Bonne vidéo à vous ! On a fini avec le menu frottin si je puis dire, on avance sur les déglistes un peu plus intéressantes. J'ai pas envie de commencer par Labreint, parce que Labreint il avait pas de problème à résoudre, je pense qu'on va avoir une liste de Labreint très classique, ou alors on commence par lui, comme ça on déblaye, après on fait des trucs intéressants, on peut peut-être faire ça. Parce que lui il va avoir une liste classique, il a pas eu de problème à résoudre à la banne, il va peut-être avoir un peu d'adaptation dans ce free spot. Après Jack Verma c'est un gros joueur, c'est un ancien champion d'Allemagne, il a plusieurs topos SIS et du coup là il a gagné le GK, donc c'est vraiment un gros joueur, donc peut-être qu'on peut quand même aller pick up des infos intéressantes, c'est aussi pour ça que je l'ai prise, et puis il a quand même gagné, donc globalement ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait, mais ouais il y a peut-être des trucs intéressants à aller pick up, on va commencer par ça, allez. Allez ça part. Il part direct en enfer dans le dernier ciel, c'est sale mais très intelligent. C'est faisable dans Purly, ouais après les Dritrons t'as des Dritrons qui te font deux bodies tout seul, alors que Purly c'est un peu moins le cas, Purly c'est 4-4, 4-4 pardon, ou si t'as une norme 3 pour faire une X1, c'est un peu embêtant. C'est prendre piège arpi quand t'es joueur Flunders, ça t'appelle le karma, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. C'est mérité en vrai. Allez je critique sa liste, on va voir, on va voir, ça trouve elle est très bien sa liste, on sait pas, maudit sur plusieurs générations je pense. PTT c'est comme Prospect, c'est un peu trop fort dans ce que ça fait je trouve. Ouais c'est plutôt fortif comme carte. Après ça a ses formats. Moi ça me choque pas, honnêtement, dans le format actuel ça me choque pas. Si par exemple Prospect était banni, est-ce que PTT mériterait d'être banni en mode level de puissance ? Peut-être, peut-être que c'est dans le même type de carte. Après à l'heure actuelle dans le jeu, je trouve que PTT elle est pas overwhelming. J'avais un peu plus de mal par exemple quand on était dans le format Unchained, vraiment, où tu sais Unchained était considéré limite tier 0, là il y a 4 mois de ça, 3-4 mois de ça, où il y avait Cotton et tout qui commençait à dire Unchained tier 0. Et en fait genre tu ne pouvais activer aucun effet parce que tout le monde jouait 3 PTT, 3 TTT, et genre t'activais un effet en même phase, tu te faisais éclater la gueule, c'était vraiment relou pour le coup. Là je trouve en ce moment que c'est un peu mieux, elle est un peu moins oppressive, parce qu'il y a moins de decks qui sont obligés de commis dedans dans le runboard. Genre Unchained, il faisait son César, tu forçais un truc, après tu faisais TTT, tu prenais César, et c'était l'enfer pour lui, il était obligé de quasiment tout claquer pour éviter ça. Là c'est un peu moins le cas à l'heure actuelle, et même les targets à prendre sont un peu moins fortes que César. C'est le tournoi qui s'est déroulé en Allemagne. Ouais c'est le tournoi du samedi, et après le dimanche il y avait le German Open, et on aura aussi des decklists du German Open. Donc on se fait un petit mix de tout, on prend de la data un peu partout, on se nourrit tous ensemble. C'est un truc, quand moi je ne le fais pas en stream, que je vous invite à faire, ça ne prend pas très longtemps, vous mettez des deck profiles en 1,5, et juste vous regardez ce qui se passe, et s'il y a un truc qui attire votre attention, ah, genre vous faites la vaisselle à côté, vous mettez votre PC devant vous, tu vois, hop, je prends la data, et là par exemple je sais que tu vois, bon c'est un mauvais exemple, mais si je vais contre Driton, et que je lui drolle la gueule, et qu'il me fait ptt7 l'attrape par pi, et bien je savais que ça pouvait arriver. Et si je n'ai pas un moyen de peut-être contrer le foucho, ou de l'empêcher d'arriver, genre si je n'ai pas de rôle H, peut-être que je vais essayer de tamer mon drôle un peu différemment, enfin voilà, c'est des choses que tu peux essayer de prendre en compte, parce que tu l'as déjà vu, alors que prendre l'info c'est gratuit, ça te prend 5 minutes dans ta journée, ça ne te tue pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, t'as dit retard, et du coup Twitch il dit que t'as dit retard, super ! T'inquiète pas, il n'y a pas de problème, moi je sais ce que tu voulais dire mon bros et Aiden. Tu jouais tir et tu fumais Unchained en second, t'inquiète. Un avis pour Swordsoul ? Compliqué ? Compliqué, mais pas le pire deck à l'heure actuelle. Un peu compliqué. Franchement, si t'aimes un deck comme Swordsoul, je te conseille plutôt de t'orienter vers Centurion, c'est un peu plus cher évidemment, mais globalement ça fait la même chose un petit peu mieux. Pas beaucoup beaucoup mieux, mais ça a surtout beaucoup plus de free spot, et du coup ça te laisse beaucoup plus de place pour contrer le format. Sachant que ce qu'on va voir, c'est qu'il y a effectivement pas mal de cartes qui sont impactantes dans le format au niveau des free spot en ce moment. Yo Koupi, comment tu vas le ref ? Le FK, top 4 du German Open. On ne va pas regarder sa liste à lui, parce que les Fire King vont tellement changer qu'on ne va pas se fixer dessus pour l'instant. Il faut regarder la deck de Rika, STP. Pas prévue non plus. Si on a le temps, peut-être qu'on la regardera à la fin du live. Vous notez ce que vous voulez voir à la fin du live ? Si on a le temps, on les regardera. Mais déjà on va essayer de faire tout ce qui est prévu, et après on avisera les refs. Désolé du retard, du coup j'étais en match contre un labrin, j'ai tout tenté pour perdre, mais impossible, le deck est trop guise, il meurt tout seul. Zayden. Donc Zayden, pour ceux qui ne connaissent pas, souhaitez-lui la bienvenue dans le chat, c'est un mec qui, quand il vient sur les lives ou dans les commentaires YouTube, passe sa vie à dire que labrin, ça pue sa mère. Voilà. Ça me met bien à chaque fois, tu me mets très très bien Zayden. C'est ce que je fais quand je suis en cuisine, le tablier plus hotel pour regarder le deck profile, etc. Bah ouais, tu prends de l'info, c'est gratuit. J'ai des cartes centurions à vendre. Oh, du CQ de Rance, c'est quand le 27 ? Ok, je pense que je n'y serai pas, mais big up à tous ceux qui seront, mais force à vous, bien sûr. Force à vous. Bon, allez, on commence par le labrin, du coup. On se fait ça tranquille, on prend les arguments, on prend l'info, et puis après on va sur les potentiels découvertes, comment une chaîne s'est adaptée, comment Rescue s'est adaptée, comment TIR s'est adaptée, et on se regarde tout ça, du coup. Il dit que c'est le deck le plus safe, je ne suis pas sûr que safe ce soit le bon mot, mais je pense que c'est de loin le deck le plus flexible et le plus adaptable au skill du joueur, qui te permet le plus de choses à l'heure actuelle, je pense. Son tapis est vraiment sympa, c'est le tapis de sa team avec un fond cyber, si j'irais, un truc comme ça, je pense. Ça, ça a l'air d'être le même gonse que là. Ça doit être leur sponsor, je suppose, du coup. J'y serai, je vais tout casser avec la team. Régale-nous. Régale-nous, frérot. Je veux des résultats dans le chat, là. Je veux, quand je reviens en stream, le lendemain du WCQ Nantes et le lendemain du WCQ Rouen, le mardi, du coup, le surlendemain, pardon, ça me dit dans le chat, ouais, j'ai fait top 8, ah, j'ai mal joué, j'aurais dû gagner, mais bon, je compte sur vous, les refs. Là, on est en train de manger de la data, c'est pour que vous puissiez faire des perfs après. 14 janvier, il y a le WCQ de Lille. Ah, ok. Ok, ok. Je te dirai, voilà, régale-moi. Régale-moi. Ok. Jinalis ressemble beaucoup à celle qu'il a build avec Dinka pour Bologne. Ok. Ils jouent quand même beaucoup d'engine, du coup, ils maxent out. Le classique, 3 grosses, on va les appeler, même si elles ne sont pas grosses, vous avez capté, 3 big bodies. 3 Arias, 3 Arianna, jouer T0, maximiser la consistance, évidemment. Vu qu'on a 3 Arias, on peut supposer, alors ça, par exemple, tu vois, c'est des infos que je peux vous donner, que vous pouvez prendre en compte quand vous êtes dans une game contre un labrinte. S'ils vous Arias T0, par exemple, il y a de bonnes chances qu'ils jouent beaucoup de traps. Parce que les gens qui jouent 3 Arias, en général, ils jouent beaucoup de normal traps, ce qui est assez normal. Sinon, ils en jouent plutôt 1 pour aller le chercher quand ils en ont besoin et faire du plus dessus. Parce que ça reste quand même une excellente carte, mais si tu ne joues pas tellement de traps que ça. Donc, si, par exemple, vous faites Arias Game 1, mettez-vous en tête que vous allez vous bouffer. Alors, vous pouvez commencer à faire un listing des traps dans votre tête. Vous pouvez essayer de jouer autour de Ice Dragon Prison et de Overroot, Terror of the Overroot. Donc, c'est un peu la même manière de jouer autour. Il va prendre une carte de votre board et il va la banne ou la mettre au cimetière, mais dans tous les cas, il va pouvoir vous gérer des ressources. Vous pouvez commencer à jouer autour de Daruma, Karma Cannon, autant que faire se peut. Vous allez me dire, ouais, mais comment tu joues autour de Daruma ? Eh bien, Daruma, par exemple, la carte, elle dit si tu flippes aucune carte, tu n'envoies rien au cimetière. Il faut d'abord flippe pour ensuite envoyer. C'est la mécanique de la carte. Du coup, comment jouer autour de Daruma ? Essayez de mettre, au moment où vous commencez à mettre des links, essayez de mettre que des links. Par exemple, comme ça, il n'a pas trop envie de vous Daruma parce qu'il ne fait pas trop de plus dessus, juste à flipper vos bodies, ce n'est pas fou. Et puis, la brinte, ce n'est pas si facile que ça de remove les bodies si vous en avez beaucoup face down. Puis, d'un coup, vous faites une grosse link, genre une Apo A4, un truc comme ça, et il est tout sauce parce que vous n'avez plus de monstres à flipper et du coup, qui dit plus de monstres à flipper dit pas Daruma activable. Ce genre de truc, vous connaissez. Arias fois 3, Daruma fois 3. Ouais, un peu, ouais. Dans mon lab, j'ai toujours préféré l'avoir à 2. Moi, je l'aime bien à 3, honnêtement, mais avec pas mal de trappe, du coup. Joggi de 14h à 2h, à part pitié, il faut me laisser dormir, monsieur. Je ne sais pas s'il est connu qu'il avait déjà fait des tops, j'y serai avec Antoine Ladon. Non, ça ne me dit rien du tout, mais je ne suis pas un expert en joueurs français, je ne connais plus ces joueurs internationaux. Je vais tout faire pour le top à Nantes, j'ai train comme un zinzin, ça me régale, ça me régale. Les plus joués, c'est Daruma, sentence et IDP. Sentence, c'est plus difficile de jouer autour. Tu ne peux pas ne pas mettre de monstres sur la table, tu vois. Les autres, tu peux jouer un peu autour, en vérité. Par contre, instant ruling, Arias reveal la trappe qu'il set, donc demandez toujours il pose quoi s'il ne vous montre pas. Bien vu, bien vu, bien vu, tu fais bien de le dire. Trap trick pour cette Daruma, IDP ou les trappes labrantes, évidemment, bien sûr, trap trick qui du coup flexibilise un peu tout ça et qui est de loin la meilleure carte, mais il y a des gens qui jouent genre deux trappes en mode une IDP et une sentence, par exemple, ou une IDP, un Daruma, et beaucoup d'engine et des end traps. Il y a aussi des versions qui font ça. Il faut savoir que les deux existent et du coup, en fonction de certaines actions qui se passent dans le game state, vous pouvez essayer de deviner sur quelle version ils sont et du coup, d'adapter un peu votre playstyle. Si vous commencez à prendre une, deux end traps, il est quasiment certainement en full end trap et si c'est le cas, là, vous allez essayer de commit et de traverser les end traps. S'il est sur trap, essayez de jouer un peu plus conservatif pour que ses traps fassent moins de plus pour lui et s'il faut moins de plus pour lui, vous allez gagner sur la longueur de la game. C'est un peu ça l'idée. C'est la version la plus répandue avec beaucoup d'end traps d'ailleurs. Je n'ai pas tellement le sentiment que ça, que ce soit... J'ai un peu l'impression que c'est 50-50 tu vois, qui est une version vraiment dominante en mode... Tu pars du principe que c'est ça en blind. Ok, il joue Backjack. Donc Backjack, pour ceux qui ne savent pas, quand il l'a envoyé au grave, l'adversaire regarde les trois cartes du dessus de son deck, il les met dans l'ordre qu'il veut, il ne te montre pas, c'est lui qui regarde. Et ensuite, pendant ton tour, il peut le bannir du grave, réveiller la carte du dessus et si c'est une trappe, il la pose, sinon il l'envoie au cimetière. Du coup, évidemment, c'est joué que dans les versions où il y a beaucoup de trappes, donc si vous prenez Backjack, c'est sûr qu'il y a des trappes et vous pouvez être quasiment sûr que quand il va bannir Backjack pendant votre tour, il va poser une trappe qui va avoir de l'impact. Donc faites attention à ne pas oublier Backjack parce que vous pouvez vous prendre des sales trappes sur Backjack. Ah, c'est bon, j'ai géré tous ces backrows, il n'a plus de ressources. Bad Backjack pose un truc et là tu fais... Ah ! Et d'ailleurs, la trappe de Backjack, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, elle est activable ce tour. Backjack. Non, elle ne l'est pas, c'est avec le clouc-couc-couc qu'elle le devient. Ah si, c'est ça. That's cette carte can be activated sister. Donc si, c'est ça. S'il pose une carte avec Backjack, faites attention parce qu'en plus de ça, elle est activable le tour où il la révèle. Pourquoi il y a... Oh là 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 là. Elle est activable le tour où il la révèle, donc voilà. Méfiez-vous de Backjack, vous ne pouvez pas surprendre, c'est une vieille carte donc vous ne la connaissez pas forcément. Maintenant, vous savez et si jamais vous la prenez, des fois, c'est très dur de jouer au tour et tu ne peux pas forcément. Des fois, tu peux essayer de la gérer un peu. Il y a toujours combien de pièges si il y a Backjack. Ouais. La carte Casino. Un peu mais pas tant parce qu'en vrai, révèle 3, quand tu as genre 15 traps dans ton deck, tu touches, tu vois. Tu touches. Si, elle l'est. Ouais, ouais, elle l'est, elle l'est, elle l'est. Ash, imperme, Warner, ok. Je suis curieux du choix d'un perm, honnêtement. Je suis assez curieux du choix d'un perm. Je pense que des Ghostbale auraient beaucoup plus d'impact dans le format actuel. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu l'impression qu'un perm, c'est une carte de flop. C'est un peu un flop en ce moment. Donc, je suis curieux. Après, ça lui fait une trappe. Ça lui fait une trappe à aller chercher avec Backjack. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je ne suis pas un giga fan d'imperme, actuellement. Mais si tu touches pas de trappe, tu peux t'arranger pour envoyer une fourniture au grec, c'est mieux que rien. C'est vrai. Imperme est posable par Lady. Avec Arias, tu peux la poser et profiter de son second effet. Ouais. Bon, il joue les 5 classiques. Et du coup, là, il va jouer genre 10 traps, un truc comme ça. 12 traps peut-être. 3 Daruma, 2 Ice Dragon. On est sur 8 traps. Et derrière, il a quoi ? Il a Punishment et... Est-ce qu'on a un Overroot en dernier ? Ok, je vais spell et set-up. Pour ceux qui ne connaissent pas set-up, important aussi. Perso, je cut un perm. Il y a un monde où tu l'enlèves. Oublie de la recette, vu que dans tes versions un-trap, tu as moins de traps au graveyard. Ouais, après, là, il a quand même pas mal de traps, tu vois. Il a quand même... Il a quand même 8 traps. Je pense que 8 traps, c'est suffisant. Après, c'est vraiment pour Backjack. Je pense qu'il veut augmenter un peu ses ratios. Pour ceux qui ne connaissent pas set-up, c'est important de la connaître aussi. C'est cette carte-là. Labrinte set-up. C'est une carte qui n'était pas jouée auparavant et qui l'est plus maintenant avec les versions furniture qui vont chercher beaucoup d'engine. C'est surtout ça. Et donc, set-up, ça dit, tu cibles 2 de tes magie-pièges labrinte qui sont bannis ou dans ton cimetière, à l'exception de set-up elle-même. Tu les mélanges dans le deck. Puis, si tu contrôles un démon, une fourniture, une lady, ce que tu veux, tu peux poser des pièges normales non labrinte de nombres différents depuis ton deck égale au nombre que tu as mélangé. Donc, je vous le fais à la va-vite. Banni Big Welcome du cimetière pour Boon Saint-Truc. Tour d'après, Banni Big Welcome du cimetière pour Boon Saint-Truc. Ok, il y a 2 Big Welcome bannis. Il prend set-up, il l'active, il remélange ces 2 Big Welcome parce que les cartes qu'il remélange peuvent être du même nom. Donc, il recycle 2 Big Welcome au lieu d'en avoir 3, en gros, il en a 5 d'activable dans le deck. Puis, s'il contrôle un démon, ce qui va quasiment tout le temps être le cas quand il va vouloir activer la carte, il peut poser, par exemple, un Daruma et une Ice Dragon depuis son deck. Hop ! Comme ça. Gratuit. Donc, non, set-up, c'est une carte de dingus. Ça change tout pour son gragné. Ça change tout parce que tu ne peux plus du tout te dire « Ok, il a 3 tours de Big Welcome et après, j'explose. » Bah non, du coup, ça ne marche plus comme ça. Je pense notamment au Runic Variant qui pouvait un peu avoir cette optique-là en mode « On va être even sur les ressources tant qu'il va pouvoir me contester avec ses Big Welcome et dès qu'il n'en aura plus, je vais exploser. » Sauf que là, il en a 5 et du coup, il va te grignoter petit à petit. Et puis, surtout que quand il les remélange, il pose 2 trappes normales et ça, ça a souvent un gros impact. il peut flexer en fonction de la situation, il peut aller chercher une overroot et une IDP, il peut aller chercher un Daruma et une overroot pour gérer genre une back row et tous les monstres. Enfin, ça fait vraiment pas mal de choses. « Yo Frog, comment tu vas le ref ? Trop trop fort setup. » Ouais, setup carte de dingue. J'adore jouer setup. Tout le monde joue setup. Ouais, en vrai, je pense, c'est normal. C'est normal. Ça recycle beaucoup, ça va être 2 pieds, j'ai encore un, c'est tellement fort. Ouais. « Post-Sight, tu poses aussi des virus quand tu peux activer trape-trick tes zéros. » Ouais, bon gros virus là. Bon gros pute magie. « Yo Tien, comment vous allez les OGs ? » Ça met une pression directe. Ouais, 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 ça met une vraie pression cette carte. Donc voilà, si vous la connaissiez pas, c'est une carte qui n'était pas jouée. C'est important de savoir qu'elle existe. Il n'y a malheureusement pas trop de moyens de la contrer parce que ça remélange des bannis et ou du cimetière. Est-ce que tu peux « Ghostbale ? » Attendez, j'ai un doute, mais je crois que oui, non ? « Ghostbale, tu peux remélanger un truc qui envoie du deck. » « From the graveyard to the end deck or extra deck. » Ouais, tu peux « Ghostbale, tu peux Ghostbale. » Voilà. À part « Ghostbale », il n'y a pas trop de moyens de la contrer. Tu ne peux pas la hache parce que ça pose du deck. Est-ce que tu as vraiment envie de garder une Ghostbale pour ça sachant qu'il y a au moins plusieurs Big Welcome qui seront passées ? C'est compliqué, mais c'est à prendre en compte. Si vous pouvez vous permettre de garder une Ghostbale et de laisser un Big Welcome se résoudre, ça peut peut-être valoir le coup de garder une Ghostbale pour le setup. Ça peut garder. « Yo Bono, comment tu vas ? Elle est jouée cette carte ? » Ouais, elle est jouée de plus en plus et elle est très menaçante. C'est pour ça que j'en parle parce que c'est important. « Moi, tu me dis Normal Trap, je pense toujours Torrential Tribute. » Mais tu sais que moi aussi, je pensais qu'ils allaient jouer Torrential. En mode Arias Torrential pendant mon tour, ça me terrifiait vraiment. Mais bon, visiblement, ce n'est pas le cas. Je peux comprendre en vrai. Aujourd'hui, il y a des Normal Trap qui sont tout aussi fortes que Torrential est un peu plus flexible. Mais je pense que ça resterait quand même une option tout à fait correcte. Loin d'être dégueulasse en tout cas. Après, toi, tu open 2 Ghostbale plus H donc tranquille. Bah ouais. Mais après, ça, c'est une question de talent. Je regarderai l'arrondi pour voir ce que ça fait. Yes, ça marche Bono. Merci mon ref. Sinon, tu peux juste aller la lire vite fait sur Google ou quoi. T'inquiète. C'est une très très bonne carte. Ok, donc ce qu'il dit, c'est intéressant le combo. Du coup, je suis obligé d'expliquer pour Bono, mais c'est très bien. En gros, setup, ça dit, tu cibles 2 cartes labrinthes, 2 pièges ou magies de labrinthes qui sont ou dans le cimetière ou bannis. Tu les remélanges dans ton deck et tu poses 2 trappes normales non labrinthes de ton deck de noms différents. Du coup, tu remélanges par exemple Big Welcome et Big Welcome et tu poses genre Daruma, Karma Canon et Dogmatica Punishment, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, là, ce qu'il explique, c'est qu'en gros, si tu opens Trap Trick plus un moyen d'accès à l'engine, tu fais Ariana Tutor Setup, tu fais Trap Trick, bannis Big Welcome pour mettre Big Welcome. Évidemment, tu actives ton Big Welcome du coup pour mettre un body. Et derrière, tu fais directement ce setup, tu remélanges tes 2 Big Welcome. Donc, tu en as cramé un entre guillemets volontairement mais comme ça, tu as directement accès à tes 2. Et tu peux poser, il dit, tes good traps du deck. Donc, tu peux poser genre un Daruma et une Punishment ou un Daruma et une Ice Dragon. Et bah, direct, ça, c'est un combo qui du coup est faisable T0, enfin, T1, si tu as accès à Arias et Trap Trick ou pendant le tour de l'adversaire directement si tu n'avais pas encore eu accès à Trap Trick. Donc, c'est vraiment un combo qui fait peur. Ça, pour le coup, ça fait vraiment peur. Ça ne se prend pas H. Ça ne se prend pas H parce que ça pose des trappes du deck. Par contre, ça se prend Ghost Bell parce que ça remélange des cartes du cimetière dans le deck. Si jamais. Ça fait peur. Ah oui, ça fait peur. Les effets qui détruisent sont faibles surtout pour un piège d'aroma. C'est un peu d'aroma plus versatile. Tu voulais dire Torrential, je suppose. Brandé de fût. Quelle option de zinzin avec Dragoon MDR ? C'est top posable par furniture, d'ailleurs. N'oubliez pas. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai Ghost Bell Mains. Je pense que Ghost Bell, c'est une très très bonne carte. C'est une très très bonne carte à l'heure actuelle. Il peut jouer autour de Bell en targetant deux bannis. Il peut. S'il y a deux cartes bannis, il peut. Mais bon, tu ne peux pas... C'est pas facile à contrer comme carte. Et quand tu te la prends, en général, il a recyclé deux cartes labirantes, il t'a mis deux trappes normales qui ont des gros effets, ça devient très vite très compliqué pour la game. Ok, il va expliquer un combo... Un combo avec Traptrick, tu cours ? Aria-Traptrick ? C'est le fameux... Avec 10 à être dans le mirror aussi, C'est clair que plus t'as Big Welcome muté dans le mirror, évidemment. Il joue Mourner parce qu'il la trouve bien contre Fire King et Runic. Une belle, ok. Il joue que deux lords, ok. Il joue un deuxième Mourner en side, deux lords, deux Nibiru, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Déflector, il a dit. Je n'ai jamais vu cette carte de ma vie, les refs. Pourquoi Mourner n'est pas Véleur ? Pour jouer autour de... Enfin, pour contrer Purly et Runic, notamment, qui veulent se paier pendant la draw phase pour jouer autour de Droll, principalement. Et là, du coup, Véleur, il émet une phase only, ce qui n'est pas le cas de Mourner. Je peux comprendre le choix de Mourner over Véleur. Après, je ne suis pas sûr que ce même Véleur soit la meilleure carte à l'heure actuelle. Il y a pas mal de labrinte. Ce n'est pas terrible contre labrinte. Un peu la même chose pour Mourner, du coup. Ce n'est pas exceptionnel non plus contre Runic. C'est correct, mais ce n'est pas exceptionnel. D'autant plus si les Runic jouent des listes à la Joshua Schmidt avec des dualities dedans. Parce que s'ils jouent des listes avec duality, du coup, tu as 30% de chances que juste tu aies fait moins un dans ta main pour rien. Juste, il va dodge en sacrifiant sa Hugin pour mettre un Tonner 2 sur le terrain. Je ne sais pas si je suis fan, mais je ne pense pas. Déflecteur anti-magie, différentes dimension grains, obligatoire en side. Ok, Mourner joue sous shifter, effectivement aussi. Tu as raison. Pire Miror du format, d'ailleurs. Je ne l'ai pas joué, le Miror, du coup. J'ai acheté les Steve sur Dragon Shield. Déçu, on a déjà une qui a cédé. J'utilise des Dragon Shield que pour les Over Steve, moi. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elles valent les Inners, je ne peux pas trop te dire. Après, si jamais il y a un partenaire sleeve qui veut faire un petit partenariat sleeve, moi, vous savez, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. À tout moment, je peux faire de la pub objective et éclairée pour mes joueurs adorés, bien sûr. Mourner peut servir au time. Elle peut, après, en mono comme ça, je ne sais pas trop. Perso, j'ai calé 3 VL en side pour supporter mes 1 PR, mais je ne savais pas pour Purely. Je vais peut-être changer pour Mourner. Ouais, ça peut valoir le coup, honnêtement. Mourner peut jouer un peu sur le time. Ouais, ça peut. Après, tu ne la rentres pas pour ça. C'est aussi des outers sleeve pour le coup. Ah ouais ? Ok. J'ai des outers mat, là, comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Je vais mettre ma cam. Normalement, avec la lumière, vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe à ma cam. Ouais. J'ai des outers mat comme ça, là. Elles sont bien, en vrai. Elles sont... Elles salissent un peu si tu les laisses prendre l'humidité, mais elles sont de bonne qualité, je trouve. J'ai bâle 2 packs. Ah, je fais ça aussi. Dommage qu'ils ne jouent pas le piège Boubou Games post-site contre Plumeau. Je ne sais pas ce que c'est Boubou Games. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, cette tech, du coup, est intéressante. Effectivement, contre Runic ou Purly ou quoi, ça auto-win la game, clairement. Boubou Games ? Ça ne s'appelle pas comme ça. Tu m'as menti. Boubou ? Boubby Trap ? Wesh ! Il y a une carte qui s'appelle Boubby Trap ? Non, mais... Mais vas-y, pourquoi vous me faites écrire Boub aussi, là ? C'est bon, je vais péter avec vous, tchat, là. C'est un peu pratique. Comment ça ? Il y a une trappe qui s'appelle Boubby Trap ? Eh, mais les créateurs du jeu, je vous jure, il y a des moments, ils ont pété un câble. Ils ont dit, on va la faire nulle, comme ça, personne ne la lira jamais. Comment ça ? Il s'appelle Boubby Trap, frère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Boubou Games rejette les pièges détruits. Ils sont activables immédiatement. Enjeux du Petit Boubou, je suis sur DB, c'est en anglais. Boulby, Boulby lui-même. B2O, l'original. Non, mais Boubby Trap, il n'y a pas de problème. Écoutez, on ne va pas poser de questions. Bon, les trois trappes là, classiques, en vrai. Et du coup, ça, c'est pas mal, en vrai. Je ne connaissais pas, mais ce n'est pas mal. Je ne sais pas, éclair. Deflector. C'est les continues aussi ? Ah ouais, c'est les terrains et les continues. C'est pas mal contrefairking aussi, du coup. Deux Muck Muck, Chaos Typhoon. Ok. Les targets de punishment. Ça, c'est intéressant, en vrai. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi, à une époque, avant que ce soit sorti, ça, quand Labrunt était joué, je dirais autour du CDF par là, et peut-être même un peu avant, bannir la Lovely, ça avait un gros impact. Genre mettre un Beast Head ou un Crow sur la Lovely, ça avait un gros impact, parce qu'une fois qu'elle était bannée, tu ne pouvais plus la Big Welcome pour la récupérer et tout. Et ça devenait plutôt compliqué. Là, l'alternative qu'ils ont trouvée, et du coup, il faut que vous sachiez aussi que ça peut arriver si jamais vous bannissez Lovely, que vous pouvez vous reprendre Lovely quand même. C'est que, du coup, ils jouent les fusions Chimera, donc la nouvelle, et puis celle qui est sortie dans Dune, et celle qui est sortie dans Agov, du coup. Et il y en a une qui dit qu'elle peut respecter un Fiend du Grave en se bannissant, et l'autre en se bannissant du Grave, elle peut respecter un Fiend banni. Et du coup, dans tous les cas, il peut ressortir sa Lovely de peu importe là où vous la mettez, parce qu'il peut la sortir du deck avec ses Welcome et tout. Limite, le meilleur removal serait de la mettre en zone MP. Il y a des cartes qui essayent de faire ça un peu en ce moment dans le jeu, pour vous en débarrasser. Mais voilà, sachez que même si la Lovely, elle est bannie, vous êtes en mode « Ah, c'est bon, il ne pourra plus me péter mes cartes ». Et bien, malheureusement, si, il peut. Et en plus, il peut le faire pendant votre tour, parce que c'est des effets rapides pendant votre tour. Du coup, il peut faire Punishment, il vous interrupte, il pop un Body, effet ban du Grave, respect Lovely. Et d'ailleurs, s'il a une trappe pour faire quitter des trucs, et bien, ça peut devenir compliqué pour vous. Donc voilà, c'était juste pour que vous ayez l'input sur le truc. Boubou Game, le nom. À une lettre près, le nom est Limite. Tranquille, tranquille. On maîtrise. Boubou. Boubou Game. Ah, c'est un truc de... Un truc de Lightroom. Durant la bêche de calculations, si un monstre combat... Pendant le calcul des matchs, si un monstre combat ne vous prépare pas de dougat de cette battle, si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par effet de carte de votre adversaire et rue de cimetière, vous pouvez cibler jusqu'à deux normales traves dans votre cimetière, excepté Boubou Game. Posez-les sur votre terrain, elles peuvent être activées sur tout, on ne peut utiliser cet effet de Boubou Game que tu vois par tour. Ok, donc c'est pour jouer autour de Storm et tout. Après, ça ne résout pas le problème d'Evenly. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je ne sais pas si c'est suffisant. Ok, bon, on était effectivement sur une liste labrante assez classique. On a quand même pu... J'ai quand même pu vous parler de deux, trois trucs. On a pu parler de setup, on a pu parler des deux fusions, et puis on a pu voir pour le déflecteur, là, que je ne connaissais pas. Jouer la magie, si tu veux, pour placer un monstre dans la zone MP. Ouais, voilà ça. Flamberge en légende. Flamberge fait ça aussi, c'est vrai. Bon, pas exceptionnel au niveau de la liste. Enfin, pas très original, disons plutôt. Mais fonctionnel, et globalement, c'est à peu près ça que vous risquez de voir dans le format, jusqu'à pendant un très bon moment, en fait. Parce que là, il y a juste les trois rollbacks qui vont se rajouter. Donc, dès le 16, je crois que ça sort, dès jeudi prochain. Ils vont récupérer les trois rollbacks, donc je suppose qu'ils vont trade une ou deux trappes, et peut-être la mono-mourneur, elle va dégager pour mettre les trois rollbacks. Mais sinon, vous allez voir à peu près la même liste jusqu'au 19 février, là. Enfin, même après, en fait. Et c'est à peu près autour de ça qu'il faut vous basier pour essayer de calculer vos interactions et vos win-conditions contre labrante. Ceci étant, on va passer un petit peu au truc plus inattendu. On a du tir, on a du Unchained, on a du Rescue, on a même du Rescue Spicy. J'ai vu une vidéo de pack qui était très intéressante que je voulais vous montrer. Celle de pack, j'ai déjà vue. Les autres, je ne les ai pas vues. Du coup, on se regarde ça ensemble et on pick up de la data. Comme ça, on grignote un petit peu ce qu'ils nous racontent et on se met bien sur l'info, évidemment. Ça ne vaut pas la liste labrinte, synchro, diapason. Qu'est-ce que... Go jouer Royal Decry. Aïe, 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 aïe. Après, le matchup contre Fire King est relativement close, mais tout de même, on s'est défavorable. Ouais, ce n'est pas auto-win, mais c'est un petit peu en faveur de Fire King. Je suis d'accord. Il a top le HDK et il a win. Le German Open. Donc, on ne peut pas dire « Ah, il a gagné tous ses dés, il a meulé, il a eu la chance » parce que là, on est sur les deux gros tournois du week-end, back to back, et il a top un win l'autre. Respect à lui, déjà. Et on ne peut pas non plus dire « Ouais, l'achat des meules, machin, il a touché les bonnes cartes au bon moment » parce que, visiblement, ça n'a pas trop l'air d'être ça. Il a l'air de s'être mis plutôt bien sur l'ensemble du temps, le gonze. Je l'ai vu, c'est un dél incroyable. On va regarder ça. Après, j'ai vu des screens, je ne vais pas te mentir, je n'étais pas fan, mais globalement, c'est toujours mieux de regarder une vidéo parce qu'il t'explique la théorie et du coup, forcément, tu comprends mieux que juste sur le papier où tu n'as pas forcément tous les ponts logiques qui se font naturellement dans ton esprit parce que tu ne connais pas le deck aussi bien que lui, évidemment, vu que c'est lui qui le joue. Il a fait top 8 à HGK, ok. Il a perdu contre Cash. C'est marrant, on tire qui perd contre Cash en janvier 2024. Je crois que je connais cette situation. Ah oui, c'est... Attendez, je vais vous mettre en grand parce que là... Donc, attendez. Il joue. Les 3 names, évidemment. Il joue les 3 rhinos, ok. Bon, on est revenu sur le liste un peu plus... On a viré le Diviner, je suppose, donc on est revenu sur le fait que c'est rhinos à meilleure norme et les 3 tirs cash, ok. Ouais, eux, ils sont exceptionnels contre Fire King et Labrind, donc c'est vraiment des très bonnes cartes. Évidemment, au mirror, mais bon, vas-y, la quantité de mirror. Ils sont même tout à fait corrects contre Runic et tout, donc en vrai, c'est vraiment des très très bonnes cartes pour le coup. En direct de CM, Bonfire en FR 100 balles. Bah oui, tant qu'à faire. Perso, je suis en mode, je comprends l'idée de la liste, mais j'étais pas fan de certains ratios. Après, tir, c'est tellement atypique que les listes sont vraiment personnels et très durs à analyser. Bah, il va nous aider après, c'est bien. Ok, il rejoue King of the Storm, du coup, pour faire Rulka. Il joue MCT, Babouin. Est-ce qu'il joue KB Zenuev ? Non, mais il joue pas KB Zenuev, ok. Donc, il joue juste Fenrir, Babouin. Juste les deux Horus pour accéder au sarcophage et puis profiter, évidemment, de l'effet du Babouin. Pour ceux qui connaissent pas bien les Horus, qui sont pas familiers, je vais arrêter de misclic. Un jour, je vous promets que je vais y arriver. Il va se mettre à parler, lui. Hop là. Horus. Le Babouin, c'est celui-ci. Et donc, lui, il dit, si une carte autre que lui-même quitte le terrain tant que tu le contrôles, tu peux cibler deux cartes qui sont bannies et ou dans les cimetières. Et soit, tu ajoutes les deux à la main, soit tu mélanges les deux dans le deck. Du coup, par exemple, il peut ajouter genre un cheffleur qu'il aurait déjà banni et puis une avenisse qu'il avait envoyée au cimetière. Enfin, plein de trucs. Ça fait un grind game de zinzin. Et si tu arrives à mettre des menaces à côté de sorte que ce soit pas lui le premier qui se fasse gérer, bah, tout de suite, il fait énormément. Et il y a aussi des gens qui jouent, du coup, KB Zenuev. Alors, pardon, c'est Doamutev qui est KB Zenuev, c'est celui qui est nul. Ouais, c'est celui qui est nul. C'est Doamutev. Et Doamutev, du coup, lui, il dit si une autre carte que lui-même quitte le terrain, donc exactement la même condition de trigger que le babouin, tu pioches un nombre de cartes égal au nombre de monstres de noms différents que tu contrôles. Donc, si tu contrôles, par exemple, Doamutev, le babouin et le Imseti, comme ça, on va dire les trois aurusses, en résolution, tu pioches trois et tu ajoutes deux de ton cimetière où tu es banni à ta main et en plus, si l'adversaire a une carte sur le terrain avec l'effet d'Imseti, tu peux envoyer une carte qu'il contrôle au cimetière. Ça, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Donc, non, vraiment, l'engine rose qui fait peur, surtout quand tu arrives à laisser les bodies sur le board. Quand elle est sortie, elle a un peu flop parce qu'il y avait ce côté où les gens, ils essaient absolument de faire des X's avec. C'était là, ils faisaient des vampires zombies et tout. Ils faisaient des zombies steins. Je ne suis pas fan de ça. Je pense qu'il faut vraiment laisser les bodies sur le board et juste le grind que ça t'apporte, la résilience. Sachant qu'en plus, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'engine non plus, le sarcophage, il dit si tu veux taper dans un Horus une fois par tour le monstre que le Horus combat et envoyé au cimetière, du coup, ça te permet en plus de les protéger du combat. Donc, en fait, il faut les remove mais tu ne peux pas tous les remove en même temps. C'est particulier de fou. C'est difficile et ça fait énormément de CA. Donc, c'est une engine située sur le board qui fait vraiment, vraiment peur. Happy, happy. C'est le babouin, c'est le babouin. La carte ne sera pas jouable avant le mois prochain, elle spécifie qu'il y a certains des... Ouais, elle va baisser, je pense. Elle va baisser un petit peu. Tu préfères pouvoir payer ton loyer ou cette carte ? Je pense que je préfère pouvoir payer mon loyer et manger aussi. 3 SP, ça suffit pour me faire un toit, le loyer c'est secondaire. Évidemment, bien sûr. Tu peux dormir sous 3 SP. S'il ne pleut pas trop, ça passe. Ok, il joue le Fenrir. Il joue toujours le Chiama, ok. Donc, Chiama, pour ceux qui ont pas la tech dans tir, ça te permet... Déjà, c'est un niveau 6, donc ça te permet d'accéder à des Béatrices, ce genre de trucs. Ça te permet de pop tes Seuliek, tes Trivika, que tu aurais pu open pour faire un body niveau 6 et accéder à leur effet au cimetière qui te permet d'aller chercher une tuto. Et puis, ça te permet aussi surtout, ça pop pour ce SP, soit une carte posée, soit un démon. Et en fait, le boss monster des tirs, Kaleido Hort, il est démon et Kaleido, quand il est envoyé au cimetière par effet de carte, il se remet sur le terrain, il fouliche un truc et il peut envoyer un truc dans le deck. Donc, l'interaction entre les deux est vraiment très très forte. Il y a déjà Kaleido sur le terrain et qu'il y a Chiama au Graves, méfiez-vous assez bonne carte d'en tir et ça ne me surprend pas qu'il ajoute du tout post-ban. Finalement, on voit que dans ces monstres, il n'y a pas trop de briques. Il y a Malishus qui est une brique évidemment et Chiama qui est une brique. À part ça, Fenrir, ce n'est pas vraiment une brique. Les Horus, ce n'est pas des briques. Tous les tirs, ce n'est pas des briques évidemment. Les Rhino et tircache, ça va. Donc, globalement, au niveau des monstres, on est resté plutôt standard. Il n'y a pas des Stroudos, il n'y a pas de Serpent de l'eau, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un Serpent en haut où s'il n'envoyait pas l'effet, il se respait. Il n'y a pas de dinguerie comme ça. Donc, on est plutôt sur un truc où on essaie de minimiser la brique et de rendre la majorité des cartes en main vivantes, je suppose. Ça doit être ça l'idée de la liste. Chiama trop fort dans tir, sauf en main. Ouais, c'est un peu ça le problème. Du coup, Horus résout peut-être un peu ce problème aussi, tu vois. Ok, il joue 3 scrims pour maximiser les milles, 2 sarcophages. Ok, donc Goods pour envoyer le Soliek pour profiter de la tuto, Foolish pour envoyer les name tiers, évidemment, et la dernière carte que je viens d'oublier, Polly pour évidemment King of the Swamp. Classique. En vrai, pour l'instant, il est très proche de ce que j'aurais un tir au russe avant la banne. Évidemment, il aurait mis les meuleurs, il n'y a pas de doute, mais en termes de stabilité et tout, il meule moins. Mais sinon, il est très proche. Il est très très proche. Ok, 3 Soliek, du coup. 3 Soliek ? Est-ce qu'on est fan de 3 Soliek ? Parce que 3 Soliek, du coup, ça veut dire que... Après, du coup, c'est si il meule Reynaud, c'est une très bonne carte en main. Mais s'il meule pas Reynaud, il joue 3 Reynaud aussi, donc ça fait sens. C'est une très bonne carte en main s'il meule Reynaud, c'est juste que, comme les tirs, il faut qu'elles soient envoyées au cimetière par effet pour profiter de l'effet de tuto. Donc tout ce qui va être défausse sur des Horus et tout, ça fonctionne pas. Après, je suppose que c'est fort de l'open. Comme ça, tu peux aller chercher ta Metanoise qui est très très forte pour te générer des meules. Ça fait sens, en vrai. Ça fait sens. Ok, ok. Je comprends et j'apprécie le raisonnement, en vrai. J'ai l'impression que Konami a oublié la mention Lock sur les dernières cartes de sortie. Horus, c'est trop gratuit comme Agent Zero Strixion. C'est pas mal, en vrai Horus. C'est pas mal. C'est menaçant, en tout cas. Ouais, Sperpoli est exceptionnel en ce moment. Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais c'est très très fort. Trois drôles, trois Nibiru, évidemment. Donc, il veut se prémunir. Là, globalement, il veut se prémunir. Il y a deux choses ici, dans les drôles Nibiru, des tirs. Il veut se prémunir des FTK, il veut se prémunir des Dweller. C'est pour empêcher que, notamment, le Mirror Match et tout, lui fassent des Dweller parce que les lignes qui font Dweller et comme dans Nib et Droll les empêchent la plupart du temps. Et même de manière globale, c'est vrai que les combos decks et les combos decks c'est des très bon entraps. Ça, c'est vraiment un adieu. C'est très mal. Ok, il joue ça en side. Oh, la dingue. Donc, en Go second, il rentre Impulse. Alors, pour ceux qui sont familiers de Rescue Ways, c'est qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que ça fout d'en tir ? » Donc, Impulse, quand ton adversaire active un effet sur le terrain, tu peux le défausse, enfin, le sacrifier de ton terrain ou de ta main et donc, en l'occurrence, probablement plutôt de la main ici et tu spell Fire Attacker et Fire Attacker, il dit que tu pioches deux défausse un par effet. Donc, tu peux déjà directement proc un AM-tear si tu y as accès dans ta main et sinon, c'est toujours bon de s'y cliquer ta main de virer potentiellement tes Malichus, tes Trivikarma, les trucs qui traînent et qui ne servent à rien. Et puis, Impulse, ça reste une très bonne carte de Go second parce que tu peux juste le norme et du coup, tu peux faire effet sur la table et en gros, le monstre adverse qui a la plus grosse attaque ne peut pas activer son effet jusqu'à la fin du tour et d'ailleurs, ça fait que le joueur donc ça fait que même Expure Lee Noir, ce genre de carte et du coup, souvent, ce que tu fais, c'est que tu le normes, il force un truc en forçant un truc et un effet de main sur le terrain qui est activé, tu le tributes, tu spell le Fire Attacker du truc et voilà. Donc, globalement, l'engine a été joué dans tir, souvent retiré probablement parce qu'il est un peu trop Bricky Go first mais du coup, il a décidé de le jouer en side pour vraiment certainement stabiliser son accès à son side et puis le body niveau 6 qui est très très fort quand tu commences ton tour. Surtout qu'il a pas mal d'attaques, il a 2200 d'attaques donc il peut aller taper DSP, des trucs comme ça pour résoudre des problèmes avant que tu commences à jouer donc vraiment pas mal, ok. J'aime bien la techno de le jouer en side plutôt qu'en main, il y avait des gens qui jouaient en main à Bologne qui ont fait des bons résultats mais je pense que c'est meilleur en side, je suis assez d'accord avec lui. Après, il faut avoir la place en side de résoudre les problèmes que te posent tous les autres match-ups en enlevant 4 quarts de ton side, tu joues à 11 en side on va dire pour accéder à ça mais c'est un peu comme quand tu joues au Phantasmé au final c'est pas si chaud comme ça. Ça fait sens. Il joue Crime et Scattershot pour le time, ok logique. Ça me pure toujours qu'il n'y ait vraiment aucune log dans le JT. Ah bah il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus Kellbeck pour Super Pro. Non c'est vrai, je ne peux plus me faire Super Pro d'Iskate Québec. Oh le chat. Coucou le chat, c'est coucou. Ok. Il joue Kimera, il joue Rulka, donc il joue Kimera évidemment pour le package avec King of the Swamp qui fait sens. C'est pour ça aussi que j'étais très fan de King of the Swamp. Pas tellement pour le côté Rulka Loss qui je pense c'est une très bonne interruption mais peut-être tu peux s'en passer effectivement. C'est vraiment pour le côté ajouter la polie. D'ailleurs tu claques une énorme polie et tu fais Guardian Kimera et ça devient menaçant de zinzin. Donc vraiment, moi j'aimais beaucoup ça. Peut-être même que pendant la période où c'était cut si j'avais dû jouer tir j'aurais peut-être joué King of the Swamp et vraiment Guardian Kimera ça met une pression de fou furieux. Le truc il arrive il te fait piocher 2 pop 1 c'est une folie. La carte est une folie. Bonjour Rimet. Elle n'a pas fait bien vous mais elle vous a fait coucou. Il joue quoi en 3ème ? C'est Stap ? Ok. Évidemment. Il joue pas Dinaeur aussi c'est intéressant. Dinaeur le petit héros la destinée. Ok. En vrai, la liste est intéressante dans le sens où elle est très classique. Elle est très proche de ce que faisait déjà tir. En fait, en gros, il a enlevé les meuleurs. Et puis, c'est juste la même chose. C'est intéressant de voir qu'il arrive à garder la stabilité. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Top au HDK, 280 joueurs. Win le German Open le lendemain, 540 joueurs. Ce n'est plus un hasard. 532 joueurs, pardon. Ce n'est plus un hasard. Donc là, non, je pense que la liste est viable. Elle est très intéressante. Et à tous mes joueurs tirent dans le chat. Si vous êtes bon avec le deck, parce que je crois que c'est un très bon joueur. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu sa tête. Si vous êtes bon avec le deck, visiblement, il y a moyen de faire des trucs encore. Il y a moyen de faire des trucs. Intéressante, en vrai, la liste. Très intéressante. Parce que très peu changé au final, il estime que la consistance que lui apporte Horus va suffire à stabiliser le tout. Et ça a l'air d'avoir marché pour lui. Donc, big respect. Oh là, oh là, oh là, oh là. Est-ce que tu peux mettre pause, s'il te plaît ? On est d'accord que Maze of Millennium ne va pas affecter la méta à votre niveau. Genre l'extension n'apporte rien. Rollback, transaction, non. Et encore, rollback me semble très coûteuse. Maze of Millennium va beaucoup aider Labrante. Je pense que là, pendant un mois à peu près, on va dire que ça sort le 15 janvier, et que la prochaine extension sort le 15 février, c'est pas exactement ça, mais t'as capté. Je pense que là, à peu près pendant un mois, Labrante est vraiment le meilleur deck de loin à cause de rollback. Et ensuite, Fire King sera bien meilleur grâce à Bonfire, mais ça, c'est plutôt dans un mois quand il y aura Populus. Pour l'instant, là, impact immédiat, si c'est ça ta question. À part Labrante, qui va devenir vraiment beaucoup plus fort, je pense pas que ce sera tellement meilleur que ça, non. Je l'avais dit qu'il fallait pas enterrer le deck. C'est vrai, c'est vrai que tu l'avais call. C'est curieux, en vrai, c'est curieux que des très bons joueurs fassent le pic, parce que je pense que ça risque quand même... J'ai quand même l'impression qu'il y a des games et des game state que tu ne pourras pas gagner, parce que t'as pas de chance. Internet, merci pour le follow Texas. Tu rigales. Car surtout, à bienvenue à toi, ça t'inconfortablement. T'es à peu près à la moitié du live. Ça se régale, on est là, on se met bien, il y a plein de contenu à manger, donc on se met bien, on mange de l'info. La Brinte va vite se faire powerkeep par les decks feu. Moi, je pense que La Brinte et Fire King seront vraiment, en février, tout le temps en haut du format, et genre au-dessus du reste, tu vois. Mais les deux, à peu près au même niveau, parce que les deux ont des avantages que l'autre n'ont pas. Que les autres n'ont pas. Je pense que Fire King sera le meilleur deck feu, donc c'est pour ça que je parle de Fire King. Et La Brinte a, par exemple, un accès très facilité à IDP, Ice Dragon Prison, qui est une exceptionnelle carte contre Fire King. Et en fait, Fire King a très peu de quick play. Donc, de cartes qu'il peut chaîner. Globalement, tu vas peut-être pouvoir avoir accès à, par exemple, Wanted, si on essaie de réfléchir un petit peu, des N-traps, éventuellement des H, des Bales, pour aller gérer des Big Welcome. Mais s'il active une trappe, et qu'il peut chaîner Salady pour poser Ice Dragon, toi, t'es déjà bien embêté en tant que joueur Fire King, et t'as peu de solutions pour l'empêcher. Donc souvent, malheureusement, tu vas devoir constater et te le prendre. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel il faut garder un oeil, parce que ça va beaucoup aider dans le match-up. Ça a beaucoup, beaucoup aidé dans le match-up. La Brune, je pense qu'on va le voir à un moment, tant qu'il n'aura pas pris un taquet. Ouais, s'il prend une banne, genre Big Welcome 1 ou quoi, il va se calmer un peu, mais pour l'instant, c'est clair que ça va être très, très, très fort. Daruma, canon aussi, très bonne carte contre Fire King. Ouais, très, très bonne carte aussi. Les Monster Fire King, c'est tous attributs différents ? Non, Prison du Dragon Glass, c'est une carte morte. Non, non, ils sont tous Feu. C'est Fire King, les Rois du Feu. Ils sont tous Feu. Et si tu parles de type, et du coup, là, en l'occurrence, tu voudrais plutôt dire, genre, il y a effectivement du Pyro et tout, les deux monstres les plus importants, à savoir Ponix et Garonix, sont Winch Beast Feu. C'est un peu la lignée, en mode, c'est le petit phénix deviendra grand, et au début, c'est petit Ponix, et après, c'est gros Garonix. Et les deux sont Winch Beast, et du coup, tu peux lui bannir son Ponix dans le cimetière qui devrait remonter dans sa main, et son Garonix sur le terrain qui essaie d'envoyer un truc. Et du coup, en réseau, il va quand même envoyer, mais il perd ses deux plus grosses cartes de grind game, et c'est très difficile pour Fire King de s'en relever si ça se résout. En vrai. Possibilité de jouer les magies rapides de Fire King pour compenser Petit et Grand Poulet, tu veux dire ? Petit et Grand Poulet, exactement, c'est ça. Les types FK, c'est Tribris. Il y a du Pyro aussi, et sinon, globalement, je crois que c'est Tribris, ouais. Mais il y a du Pyro aussi. Là, il y a du Pyro. Tu peux jouer, bien sûr, tu peux jouer... Je pense qu'aujourd'hui, si je jouais Fire King, je jouerais deux fois la magie rapide qui pop. Sky, Fire, Descend, je ne sais pas quoi, attendez, je vais vous la mettre sous les yeux parce que je vous dis un nom, ce n'est pas du tout ça. Fire King. Fire King, Skyburn, ça. Déjà, c'est pas mal vrai dans le match-up. C'est plutôt fort dans le match-up labrinte. Et en plus de ça, ça te permet effectivement, comme tu dis, de chaîner pour te protéger des trappes. Le problème, c'est que souvent, tu ne vas pas l'open parce que même si tu en joues deux, les chances de l'open, c'est genre 20%. Du coup, il va falloir que tu open un terrain si tu veux l'aller chercher avec Ponix. Sinon, avec Ponix, tu prendras toujours le terrain parce que tu as trop besoin du terrain pour faire jouer ton engine. Enfin, tu prendras le sanctuaire qui active le terrain mais vous avez capté, c'est prendre le terrain. Donc, ce n'est pas du tout assuré que tu y accènes malheureusement. Normes, statuts, torrent et une phase. Allez, ça part. Ça part. Ça part directement. On va normer les statuts torrents ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, là, on va se faire une petite liste Rescue Waste. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Par contre, j'ai vu la liste de pack que je vais vous montrer juste après qui est une approche que je trouve très intéressante de ce que pourrait être Rescue Waste jusqu'à février. Je pense que d'ici février, ça n'aura plus aucun intérêt. Il faudra jouer Fire King quoi qu'il. Mais en attendant, je vais vous montrer une approche que je pense intéressante de ce que pourrait être Rescue Waste pendant un mois à peu près et assez funky aussi. Mais d'abord, on commence avec la liste je pense plus classique en tout cas. Et du coup, on regarde ça. Celle-là, je ne l'ai pas vue. Donc, on va déposer ensemble. Celle-là, elle est en italien. Ah oui, bon, écoutez, on ne parle pas italien ici, malheureusement. Donc, on va le mute. On va juste regarder ce qu'il raconte. Norma Vata, Battle, Main Phase 2, ça se place. Battle pour SP, tu veux dire ? Si c'est pour SP, oui. Si c'est pour SP, oui. Si c'est pour... Pour Rise Dragon Prison, ça ne résout malheureusement pas le problème. Ah, il troll, ok. C'était une petite blague. Une petite boutade. Non mais l'humour d'italien, l'humour d'italien. Regardez-le, il est tout content. Même petite dent contre les italiens. Mais tout va bien. Tout va bien. Ok, alors il joue Monolifter. Attendez, il n'est pas passé en anglais. On va vérifier quand même. Il est en 1,5. On dirait qu'il est en 2,72. Respire, fréo. Ça va bien se passer. Je crois que c'est de l'italien. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Pour IDP, il faut Rank Bali. Pour te prendre Arvata ? Oui, mais après, tu te prendras toujours IDP. Tu vas forcément résoudre Ponix, Garonix dans le tour. Tout le temps. C'est ta main engine. Tu es obligé de le faire. Et si tu le fais, tu te prendras forcément IDP sur Ponix, Garonix. C'est un peu plus ça le problème que je voulais dire. Ok, il joue 3 hydrantes pour remplacer le manque de consistance de... le fait que le lifteur soit parti. Make sense. Toujours 2 et 2. Ok. 3 impulse et les 2 targets. Classique. C'est un truc qu'on ne voyait pas tellement au début du format, mais qu'on voit de plus en plus. Il y avait des mono impulse en mode Tuto avec Isolde et tout, avec juste un des deux et l'autre en side. Je pense que c'est logique en vrai de jouer les 5. Quand on voit que même Tiers se met à jouer le package, c'est que c'est quand même des très très bonnes cartes. Personne joue Rank Bali, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est difficile de le spé. C'est difficile de le spé, effectivement. Pour l'instant, quand il y aura les combos pour Poulouse, ce sera plus facile déjà. Ok. Je sais pas ce qu'il explique, mais ça a l'air très intéressant. Emergency x 3, évidemment. Derrière, il va jouer les 4 briques. La Tuto, la Reborn, les deux traps et le QG, donc même les 5 briques, on peut dire. Je sais pas ce qu'il explique sur les Reborn, frère. Genre, il est là en mode, ah, tu peux prendre des monstres adverses ? Genre, on savait pas ? Qu'est-ce que... Je suis désolé, j'ai un petit billet, j'ai un petit billet, j'ai un petit billet, j'ai un petit billet. Peut-être une question de drapeau, mais j'ai un petit billet, je suis désolé, pardon, excusez-moi. Je vais essayer d'être plus objectif à partir de maintenant. Je tenais à m'excuser envers toute ma communauté, toute ma communauté italienne qui parle français. Je sais pas s'il y en a. Pas beaucoup, je pense. Ok, il joue 3-3 pour la consistance. J'ai envie de dire classique et ça aurait dû être fait avant, déjà. Mais maintenant, c'est logique, c'est une évidence. Honnêtement, je pense que déjà, même quand t'avais 3 lifters, c'était quasiment mandatory de jouer 3-3 parce que vraiment, tu voulais trop voir Diable Star, ça t'ouvre tellement tes plaies d'y avoir accès. Ça change tout. Je suis d'origine citoyenne et je suis outré. La Sicile, c'est pas vraiment l'Italie, c'est particulier. Enfin, c'est pas vraiment l'Italie. Ici, c'est l'Italie, mais vous êtes pas pareil. Vous êtes à part. Prospect, évidemment, pour la consistance. jusqu'ici, on n'a pas beaucoup d'innovation du côté de... Je sais même pas comment il s'appelle. Alessandro. 3-H, 3-Belle. Ok, ça c'est intéressant. Alors là, par contre, là par contre, on est sur un truc intéressant. E-Main, 3-Gosbelles. Chose que je vous... Yo filou, comment tu vas le ref ? Tu marques un point, on est supérieur. Bah, juste de rien pour ça en fait. Mon analyse technique de l'Italie était juste parfaite. Gosbelles, Main, très 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 intéressant, très très sous-coté à l'heure actuelle. À mon avis, bien attrapé, bah de rien, de rien frérot. La géographie, c'est un peu mon truc. Mais non, je vous conseille de tester Gosbelles-Main. Elle est excellente contre Fire King. À l'heure actuelle, Fire King, il n'a pas de moyens de protéger son Garonix, donc quand il fait Kirin pop un truc, Réseau, Garonix s'est fait au gré et vous faites Gosbelles, il n'a aucune interruption dans votre tour. Littéralement aucune. C'est excellent, évidemment, contre Labreint, puisque du coup, Labreint, ça gère le Big Welcome quand il s'active parce que le Big Welcome, pour ceux qui ne savent pas, il peut se payer du deck ou du cimetière. Donc vous pouvez Gosbelles, ce qui n'est pas le cas de Welcome normal. Et puis c'est excellent également contre Runic, puisque du coup, Runic, la fontaine, remet 3 magies du Grave dans le deck et du coup, vous pouvez Gosbelles, ça empêche de piocher. Vous allez dire, oui, mais il peut Chain Block. C'est exactement la même interaction pour Ash, il peut Chain Block s'il a ce qui le permet de Chain Block, mais ça n'empêche pas que globalement, la carte met quand même une vraie pression. Donc non, Gosbelles, très 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 bonne carte à l'heure actuelle, je conseille fort, je conseille très très fort, c'est vraiment une excellente carte. Et Tyr aussi, évidemment, si Tyr redevient populaire, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais Gosbell, vraiment une excellente carte. C'est très fort contre Kirin au cim pour éviter de se paier et pop sans cibler. Oui, ça peut être très bon aussi, tu as raison, contre Kirin au cimetière, même si globalement, une fois que tu as résolu le problème de Garonix, à l'heure actuelle en tout cas, la Kirin n'aura pas trop de moyens d'aller au cimetière. Mais je suis d'accord. C'est mieux de la mettre sur Garonix, à mon avis, mais si jamais la Kirin joue au cimetière sur un choke point et par exemple, tu as pioché H après que Garonix se soit résolu, tu as pioché Bell après que Garonix se soit résolu, ça a effectivement de l'impact sur Kirin puisque Kirin, du coup, c'est pop et rebond sans cibler. Gosbell, il n'y a ni pop ni rebond du coup. Ça peut empêcher le recyclage de Ninja Diabelle aussi. Ouais, bon là, c'est faire du 1 pour 1 sur une draw, je ne suis pas fan de ça, mais c'est quand même vraiment une très bonne carte à l'heure actuelle. Crow et Callby, ouais, effectivement, Beast Head aussi. Si vous jouez des decks, ils se les prennent genre Mana Diem ou quoi ou encore plus Dritron tout à l'heure, on a vu un Dritron. C'est des cartes qui peuvent avoir leur importance bien sûr à prendre en compte dans votre gameplay. Et Gosbell, du coup, on ne comprendra pas ce qu'il dit parce que c'est en italien, mais dinguerie. Honnêtement, actuellement, c'est probablement une des meilleures cartes de main deck que vous pouvez jouer. C'est ça, team ça je suppose. Team Tripod. Ok, alors, fais nous rêver mon gars. Il joue Almirage Linkuribo. Pourquoi il joue Almirage ? Vous savez, chat ? Vous savez, chat, pourquoi il joue Almirage ? Essayez de réfléchir. Parce que du coup, là, si je ne me trompe pas, sa seule carte qui a moins de 1000 d'attaques et qui pourrait être énorme pour faire Almirage, c'est Gosbell. Parce que du coup, c'est Entrape, c'est H, mais elle est déjà Feu, Bell qui est Terre et Imperme. pour les combos It's All. Mais Linkuribo, il suffit, non ? Il joue quoi ? Il joue Rescue. Il joue Rescue. Mais Linkuribo, il suffit, non ? Genre en mode, tu fais Linkuribo avec Hydrant et c'est bon ? Parce que même les autres Rescue que tu pourrais éventuellement normes, ils ont plus que 1000 d'attaques et Almirage, c'est un monstre norme avec moins de 1000 d'attaques. J'avoue que je ne vois pas, là. Attends, je t'envoie un replay. La ligne It's All, Zélandis. Ah ok, je ne connais pas la line, mais vas-y, vas-y, on voit. Ah ouais, Ibli la paix, je vois dans mon chat. Puch, il me dit, ce commentaire semble agressif, qu'est-ce que vous en dites ? Celle-là même, t'inquiète, ça, ça passe mon Xantran, il n'y a pas de souci. Tu n'attaques pas une personne, il n'y a pas de problème. Bon, A-N-Pi, double-spi, classico del Madrido, ok. Ita, Darksellen, classique, access code, classique, unicorn, classique, It's All, ok, ouais. Apo. Ok, donc Apo, ça doit être son, son Endboard, en mode, il fait Sunlight, il se remonte une ressource, il fait It's All, il pioche 1, il fait Apo à 2, je suppose que c'est ça le projet. Typhoon, évidemment, il joue Sprint, ah, il joue Sprint en side pour faire Scatter. Ah, il joue en extra. Il joue Scatter, il va nous montrer Scatter, c'est ça ? Ok, mon caillou drôle, le classique, on a vu dans la deck du tir, actuellement, c'est un grand classique des side decks. Ibly, non, c'est factuel. Avec SP, maintenant Ibly, c'est pas ouf. Ah, il joue Ibly en side, c'est ça que tu veux dire, ouais, il joue Scatter pour le time, ok. Il joue Penkey, évidemment, maintenant que Penkey est revenu à 2, une vraie vraie option en side, vraie 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 option. Storm Faser, bien sûr. Tu normes, et bah Ibly. Ok, ok, ok. Ibly, c'est une norme correcte à mettre dans Mecknight. Il y a un intérêt de jouer Unicorn en plus de SP. Ouais, il y a un intérêt de jouer Unicorn en plus de SP, ça climb sur Access Code et en fait, si tu utilises SP comme matériel, enfin, l'effet d'SP, pardon, pour d'ailleurs l'utiliser en matériel d'Access Code, tu ne peux pas taper directement le tour où tu as fait SP. Du coup, le tour où tu veux aller pour OTK et tu as besoin d'un removal, bah tu passes plutôt par Unicorn même si ça coûte un peu plus. Comme ça, tu renvoies dans le deck, mais tu peux taper directement et du coup, ton Access Code, il peut aller chercher l'étale. donc ça reste quand même une carte qui est polyvalente, enfin, qui est complémentaire, on va dire, à SP. SP, elle vient plutôt pour contrôler la game et Unicorn, elle vient plutôt pour la terminer. En gros, c'est ça. J'en sais pas, préférer Fenrir quand tu joues l'Engine Diable car tu peux discardre la tuto de Fenrir pour Spé Diable. Fenrir over quoi ? Et il joue 3 TTT ? Bah non, mais il ne joue pas Eblis du coup, on m'avait menti. Il ne joue pas Eblis, c'est 14h, la carte face down. Il joue 3 talents, ça, bon, ok. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure carte ATM mais pourquoi pas. Overpankra, ah oui, ok. Et Scatter, évidemment. Du coup, il ne joue pas Eblis, donc je n'ai pas de... Attendez, vous m'avez envoyé un replay genre sur Discord, j'ai ouvert Discord. On va checker ça viteuf. Toujours pas de réponse de pourquoi il jouait ça. Parce que du coup, il a littéralement le seul monstre sur lequel il peut faire Almirage dans son deck, enfin les seuls du coup en l'occurrence, c'est Ghost Bell et Hydrant. Mais si tu mets Hydrant, tu préférais quasiment toujours faire Linkurivo, c'est meilleur. Donc je ne vois pas vraiment pourquoi il joue le Mirage. Mais on va voir. Eblis, c'est une supposition. Ok. Ça pourrait en vrai. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Une vieille 3 off Eblis en side là. C'est vrai qu'on voit moins maintenant les combos puzzle mino et tout alors qu'ils existent encore. Qu'ils faisaient des gigantiques qui se payent du deck. Après, ça prenait beaucoup de l'autre d'extra. Mais techniquement, le combo existe encore. Vu que tu es sur Discord, n'oublie pas le screen que j'ai mis. Yes, on regardera ça après. On regardera ça après les profiles. Ok, donc finalement, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que que ce soit le Labyrinth, que ce soit le Tyr ou que ce soit le Rescue, on est sur des listes qui sont quand même très proches de ce qui existait avant la banne. Le Tyr, il a essayé de trouver une solution pour équilibrer sa consistance qui est du coup évidemment Horus, l'ajout d'Horus. Mais il y avait déjà des tirs Horus avant la banne et les listes ressemblaient déjà plus ou moins à ça à quelques cartes près. Et du côté du Rescue, on n'a pas du tout compensé. On est vraiment sur... Juste, on a mis plus de Diabelle mais au final, c'était déjà joué par certains. Et du côté du... Qu'est-ce qu'on a regardé en premier ? Pardon, du Labyrinth, je vais y arriver. Du côté du Labyrinth, on n'a rien changé. On est sur une liste très classique, c'est ce qu'il expliquait. Il joue plus ou moins la même liste qu'à Bologne. Donc, pour l'instant, de ce qu'on voit, pas trop de technologie d'adaptation. Là, du coup, on va se regarder une vidéo de Rescue à mon sens plus intéressante parce que là, on est vraiment allé chercher de l'adaptation. Là, du coup, on est sur une vidéo de Pâques. Pâques n'a fait ni le German Open, ni l'Italian Open, ni le HGK. C'est une vidéo parce qu'il a gagné un régional aux Etats-Unis, Utah, je crois, régional de Utah. Et vous allez voir, en fait, il fait une adaptation très intéressante de ce qu'aurait pu être un build Rescue Post Ban pour limiter tes problèmes de consistance et augmenter ta polyvalence maintenant que tu as moins de lifteurs. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'être attentif parce qu'il y a vraiment des idées intéressantes à prendre dans cette idée qu'on arrive dans l'année du feu et qu'on va voir énormément de supports feu plus ou moins bons. Pourquoi se limiter psychologiquement, vous allez voir, vous voyez là, vous voyez là, vous êtes spoil un peu, à un archétype alors que tu peux en combiner plusieurs et il va y avoir une approche très intéressante sur la question. Donc on se regarde ça mais vous allez voir, c'est super intéressant. Attendez, attendez, excusez-moi. Merci à Duma. Comment je fais pour récupérer ça, moi ? Comme ça ? Hop, contrôle C. Hop, on va aller checker le replay avec le mirage vite fait pour avoir la réponse pour Rescue avant toute chose. Merci à Duma, tu gères. Tout le monde a l'esprit qui a facilement oublié donc autant jouer autre chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je viens de build un deck extrêmement grand avec une agent fire king, il faut que je teste pour voir si ça remetisse bien. Il y a un monde, il y a un monde où ça fait des trucs en vrai. Il y a un monde, ça fait des trucs. J'aime bien Pac, il est sympa. Ouais, il est sympa, il a un peu tendance à se matrixer sur certains trucs des fois, j'ai l'impression, mais en même temps, il découvre tellement de choses dans le format que grand respect à lui. En fait, c'est super important d'être capable de tester. Alors, vas-y, fais-moi rêver. Qu'est-ce qui va se passer ? Ok, norme hydrante, prend preventer. Ok. Ok, c'est pour que le combo mono hydrante fasse un hit soul. C'est genre vraiment cet open queue hydrante, quoi. Mais c'est nul, non ? Attends, j'essaie de réfléchir. Tu peux faire quoi avec mono hydrante ? Rien ? En vrai, c'est vrai qu'avec mono hydrante, si on y réfléchit, tu peux faire rien. Tu peux littéralement faire rien si tu n'as pas ça. Tu peux faire SP, quoi. Mais bon, c'est mieux ça, évidemment. Ok. Et tu ne peux pas faire Linkou, genre ? Attends. Fast forward. Ah, tu ne peux pas parce qu'il faut deux feux pour faire sunlight et tu fais Linkou, du coup, tu n'as pas accès à ton feu. Ok. Ok, je comprends. Tu récupères le truc feu, en plus, c'est mieux. Ok, ok, ça fait sens. C'est nul, mais en gros, tu joues mieux au tour d'endrive. Ok, j'ai capté. J'ai capté. C'est ultra copium, il espère que la draw 2 le sauve pour le tour suivant. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je comprends parce que du coup, ça t'aide quand même dans cette idée que tu as perdu de la consistance et que tu vas plus souvent open des mains avec mono hydrante qui pue. Ça fait sens en vrai. Bon, je vais même vous la mettre en 1.25 celle-là parce que d'habitude, je lui mets 1.5 mais là, c'est intéressant. C'est très intéressant ce qu'il dit. Son tapis est trop stylé, baiso. Trop, trop, trop stylé. Ok, donc là, il dit que je vais jouer Rescuer Sfire King. Ouais, on va laisser faire sa pub. Par respect pour le coin de tête, on va pas skipper. Le tapis est fou. Quand t'as une main faible, en gros, c'est que t'as open une loupe Diabelle qui se fait H par exemple ou bien tu as full free spot et le hit-soulté d'assuré généralement. Ouais, ouais, ça fait sens. Il y a peu de chances que ça te gagne la game en vrai, mais c'est mieux que rien, je suis d'accord. j'ai vu le merchandise et j'ai pas du tout. J'ai pas du tout. J'ai joué 3, mais j'ai trouvé 30 yards, tu sais la vibe, donc j'ai joué 3. Ok, donc il voulait jouer, bon, ça c'est le premier truc approximatif de la Profol, mais après vous allez voir, c'est très intéressant. Il dit, j'aurais bien joué 3 hydrantes, mais j'ai pas trouvé le troisième, du coup j'en ai joué que 2. Bon, enfin, j'ai pas trouvé, genre personne n'a pu lui passer. Ça c'est un peu whatever, mais le reste est plus intéressant. Il a décidé de pas jouer l'avion, lui, après c'est pour des raisons de place, vous allez voir que l'autre engine prend pas mal de place, du coup évidemment, parce que tu joues vraiment 2 engines à part entière, et pas simplement, comme pouvait faire tir, 3 impulse et 1 lui dans Fire King, et t'appelles ça genre Fire King Rescue, là il joue vraiment 2 engines à part entière, vous allez voir, c'est assez intéressant, et il essaie de tirer le maximum de potentiel, en fait Diable Star, c'est presque Diable Star, la pièce centrale de son deck. Je le mets sur Discord, ça marche pas quand je mets dans une phrase. Ouais, c'est des commandes, faut que le point d'exclamation soit au début de la phrase. Je crois que si c'est au début, ça marche, tu peux faire une phrase après. Et donc là, on passe du coup au Fire King, donc vous voyez, on a quasiment toute l'engine rescue en termes de monstres, on a les 2 turbulences, les 2 preventers, les 2 hydrantes, le lifter, les 3 impulse, et la target à impulse. Et derrière, on passe sur une engine Fire King aussi également à part entière, qui profite, par exemple, d'un truc qui est très intéressant, alors il va en parler évidemment, mais un truc qui est très embêtant pour Fire King à l'heure actuelle, à mon sens en tout cas, tant qu'il n'y a pas tous les gros combos qui font énormément de plus et tout, c'est les Ghost Bells, les Crow, les Skull Meisters, les Callbites et tout, sur ton garou Nix. Parce que c'est lui la pièce centrale de ton engine et si lui, il ne se résout pas pendant le tour adverse, tu vas faire très peu d'interruptions, tu vas générer très peu d'interruptions. Et du coup, là, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu vas jouer tes cartes rescue, quand tu poses ton board rescue, et c'est ce qu'il va expliquer après, tu ne révèles pas forcément que tu joues Fire King, du moins pas tout de suite, et du coup, les mecs, ils sont un peu fucked up parce qu'ils vont les sortir en fait ces cartes-là, les Callbites, les Crow, les Bells et tout, c'est extrêmement mauvais contre Fire King, contre Rescue pardon, donc ils vont naturellement les sortir et derrière, ils vont se prendre des Garonix de l'espace et ça va se suivre la game et ils n'auront pas de réponse et globalement, en fait, tes deux engines ont des loose conditions qui sont très différentes. Fire King joue assez bien par exemple autour de cartes comme Evenly, ce qui n'est pas du tout le cas de Rescue, enfin assez bien. Peu jouer autour parce que du coup, tu as des ressources cimetière qui te permettent de cycler après, etc. Rescue a du mal contre Imperm ou quoi, ce qui Fire King complémente très bien avec l'addition de Kirin, etc. Donc vous allez voir qu'en vérité, les deux engines sont très complémentaires et ont beaucoup de choses à s'apporter l'une à l'autre et la déclis, c'est vraiment très intéressant. Merci Xanthra, de te rigoler. Il dit du coup, quand tu as Kirin, tu te sers de turbulence pour battre des Traps, des Imperm ou des Releur ou quoi. Ce qu'il explique, c'est qu'en gros, s'il a déjà accès à son Engine Rescue d'une manière ou d'une autre, que ce soit via Diable ou via Lenn, que ce soit du coup en parallèle de Diable ou alors qu'il a accès à un terrain Fire King par exemple, du coup, il commite son board Rescue et juste, il utilise l'Engine Diable pour plutôt aller chercher un Ponix, Ponix qui va chercher le terrain des Fire King. Derrière, le terrain des Fire King, il est autosuffisant parce qu'il va pop Ponix chercher Garonix. Garonix va se re-spé, va se re-spé, va envoyer Barong, Barong va aller chercher Kirin. Du coup, tu n'as pas perdu de body, tu as toujours accès à cette espèce de combinaison de cartes qui va te permettre de faire Hit Soul ou Apollouza ou ce que tu veux mettre sur ton on-board. Et en parallèle de ça, tu as généré deux Body 8 et un pop en plus pendant le tour adverse plus le follow-up de Ponix. Donc, c'est vraiment juste l'addition de ces six cartes-là plus les terrains Fire King donnent vraiment beaucoup plus de punch à une combo Fire King où tu arrives à ajouter ça via quelques mois que ce soit du coup. Tu peux choisir entre Highland et HQ. Je pense qu'il met Highland en prio tout le temps et que HQ, c'est une solution de T3 et de grind. comme Impulse et tu as un nombre de manières pour arriver là avec Emergency et tout ceci. tu as transformé l'original en un autre moyen d'écrire ton ponix pour arriver en plus si tu as access à Ponix en second. Je me souviens que j'ai darké une de mes ponix parce que je n'ai pas la dessinée et j'ai utilisé leur wish pour s'assurer l'original et que j'ai l'original pour avoir access à Ponix qui se transforme en deux bodies parce que tu arrives à quelque chose de l'unique quand tu arrives à l'island et l'island se transforme de la deck et qu'il arrive à un autre ponix donc ce qu'il dit aussi c'est que du coup ça peut t'aider en go 2 et il explique qu'il a dark une diable star ce qui va être assez courant dans le format parce qu'avec beaucoup de fire king et même des résidus d'infernobel justement de rescue et tout tu vas souvent avoir accès à de la diable star et si tu accèdes à la diable star via la dark du coup tu peux flex tes deux engines l'une ou l'autre et aller chercher ce dont tu as besoin et il dit que l'engine du létal parce que du coup tu fais dark reborn diable star diable star pose la magie diable star classique d'ailleurs tu fais la magie diable star classique tu dégages tu dégages la witch donc tu rends la witch à l'adversaire tu spé ponix ponix met le terrain le terrain pop ponix prend garonix garonix se spé garonix envoie kirin donc kirin va pop une carte sur le bord d'adverses et reborn ponix et à partir de là t'as accès à 4 monstres et tu peux aller directement sur un access code t'as déjà pop un truc avec kirin tu peux faire 50003 de punch en passant par une étape link 3 et si t'arrives juste à mettre un body comme turbulence ou preventer à côté et bah en fait c'est létal donc vraiment flex tes deux engines très très fort dans les situations que ce soit go 1 ou go 2 et très très intéressant en termes de théorie HQ ouais c'est le terrain avec Q t'as raison t'as raison t'as raison de préciser ou gargaronix ou gargaronix bien sûr juste un permash witch wanted classique dans son deck du coup c'est évident qu'il faut en jouer 6 si tu pouvais en jouer plus t'en jouerais même plus tu pouvais jouer 5 witch même si c'est moins bien tu jouerais 5 witch c'est vraiment vraiment le coeur et la glu du deck quoi mais c'est vrai que du coup la carte est plus polyvalente et bah y'a moins ce côté bah diable stars paye de rente hydrant t'es fait un perm ah tu regardes tes autres cartes restes-tu en main bon bah on va pas aller loin tu vois là bah du coup tu peux genre ah bah je norme mon hydrante ok effet hydrante un perm ok witch prends ponix bam 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 tu commences sur tu pars sur un vrai vrai gombo donc en vrai non c'est vraiment c'est vraiment très intéressant garonix plus extrait c'est 5300 c'est 8000 piles ouais sachant que garonix il a envoyé Kirin donc il a même plus que ça il a même plus que ça il a même plus que ça puis il a la moitié de l'attaque de ce qu'il envoie enfin de ce qu'il détruit d'ailleurs en l'occurrence ça n'envoie pas donc ça peut pas se faire je pense qu'ils ne savaient pas tu peux pas hacher un garonix parce que c'est détruit dès que ça n'envoie pas je preach ça bonne nuit frog repose toi bien le ref faut vraiment du skill pour jouer ce deck par contre je sais pas en vrai je sais pas du tout je connais pas la théorie en vrai je pense que l'effet de surprise fait que tu vas prendre les mecs dans des setups où ils s'y attendent pas et du coup tu vas gagner des games sur ça je sais pas à quel point t'as besoin d'être d'être vraiment très fort au jeu pour jouer le deck parce que ça peut pas l'air super compliqué non plus ces deux engines qui sont assez straightforward c'est genre mettre garonix au cimetière et résoudre turbulence tu vois ton tour il a pas non plus besoin d'être séquencé autour de 50 milliards de trucs juste je note un truc intéressant qu'il a dit que moi je push tout le temps et pour ceux qui ont des doutes encore je vous invite à essayer de vous même si je sais que des fois c'est chiant et t'as envie de mettre plus d'options et tout de vous limiter au maximum à ça les bonnes cartes à 3 les cartes d'utilité à 1 et les cartes à 2 c'est uniquement des cartes il y a 10 ressources vous pouvez résumer ça à des cartes qui sont utiles pour le grand game le résultat des cartes à 2 ça n'existe pas ça ne doit pas exister donc voilà je vous invite à essayer de respecter ce principe quand vous débuildez vous verrez globalement vos lits seront plus clean et vos mats aussi étonnamment parce que c'est pas non plus le big brain sans être débile ouais c'est ça ok il y a un autre truc intéressant que j'avais moins pris en compte mais c'est vrai que c'est intéressant aussi il dit que Rescue a un match-up qui est plutôt difficile contre l'avreinte notamment parce que les traps sont très mauvaises contre l'avreinte et que Fire King aide vraiment beaucoup dans ce setup et du coup contre Lab tu peux te focaliser sur le fait d'aller chercher plutôt ton engine Fire King peut-être au détriment de ton engine Rescue parce qu'en fait le grind de l'engine Fire King c'est ce qui va te donner le plus de punch dans la game pour essayer d'aller chercher la game contre le Lab je pense que c'est le chiot tu peux la cut en vrai dans sa liste c'est le chiot 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 tu peux pas finir la game c'est probablement ta meilleure toolbox d'extra c'est probablement ta meilleure toolbox d'extra à l'heure actuelle parce que la X6 Fire King c'est pas vraiment une interrupte c'est soit Apollouza soit SP et après si t'as déjà géré les ressources sur la table et que tu veux empêcher des trucs de se réétablir autour d'après Apollouza fait plus de sens qu'SP donc pourquoi pas en vrai 3 imperm 3H ouais c'est ça y'a que ça y'a 44 cartes de main 3 imperm 3H c'est tout c'est le seul free spot tout son extra en Starlight ça me fatigue les yeux IP c'est le standard endboard c'est le standard endboard c'est le standard endboard c'est le standard endboard avec l'IP avec l'accès à Kieran Sun and Wolf ajoutent des ressources Nightmare Phoenix qui m'a fait pour moi j'ai eu un peu Sun Phoenix mon opponent va imperm avec l'autre card parce qu'ils veulent sauver le background de Kieran c'est vraiment fou et le classe un perm j'ai trouvé assez mid je suis d'accord un perm j'ai trouvé assez weak je pense que c'est une liste beaucoup plus simple à piloter aux US car même sans free spot tu peux naviguer avec un niveau moyen bien plus faible mais bizarre en Europe de jouer que 6 Entraps particulier ouais après y'a des Entraps qui sont tellement fortes qu'elles vont avoir la value juste quand elles vont se résoudre elles vont genre Ash Bell à l'heure actuelle c'est vraiment exceptionnel Ash sur le terrain Fire King ou Bell sur Garonix Ash sur Welcome ou Big Welcome ou Bell sur Welcome et Ash ou Bell sur Fontaine ou même Ash sur Hugin ça a un impact de zinzin genre vraiment c'est des ok tu fais moins un en main mais lui virtuellement il fait beaucoup plus que moins un et il va pas facilement s'en relever donc vraiment pour le coup Ash Bell à l'heure actuelle même si tu joues 6 Entraps je pense que c'est des cartes qui sont valuables y'a des formats où j'étais vraiment pas d'accord avec 6 Entraps de toute façon il t'en faut 2 pour arrêter les mecs donc ça sert à rien là actuellement c'est des cartes qui ont vraiment des interactions où elles sont très 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 fortes donc je comprends je comprends le call d'en jouer 6 après j'aurais probablement plutôt joué Bell que un Perm si j'avais dû faire le build à sa place mais je suppose qu'il part du principe qu'il va jouer contre beaucoup de rogues et que du coup Bell a peut-être moins d'impact qu'un Perm qui est quand même très très générique sachant qu'on est sur un alors c'est un régional donc c'est un WCQ on est pas sur un énorme tournoi là vous connaissez les régions avant la ronde 6 t'as pas joué à un deck meta Pac c'est le flexeur originel ouais c'est le bandeur de rare t'es Pac t'es mauvaise longue et le sunlight buff en ghost ma bad ma bad y'a autre à jeune comment tu vas skill drain c'est weak dans ce format c'est pas une mauvaise carte en vrai c'est pas une trop mauvaise carte joue 6 Entraps 6 Board Break et 2 TTT et éventuellement cut c'est quoi des Board Break si c'est des si c'est des TTT PTT je comprends si c'est des vrais Board Breakers je sais pas si tu préférais pas plutôt genre 14 Entraps tu vois ou alors vraiment beaucoup de Board Breakers en vrai je comprends si c'est des TTT PTT ou quoi je comprends parce que du coup c'est plus polyvalent mais je comprends Fener Super Po ok ouais c'est des cartes c'est des cartes très bon l'usit off t'as bien mon frérot dimanche on va tomber contre Ronde 3 je suis très très de menteur je mets 6 premiers Rounds chill aïe 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 ça y est ok j'ai joué ok j'ai joué Droplet parce qu'il avait peur d'Unchain ok bon voilà c'est juste pour montrer qu'il faut un petit peu et moi le premier d'ailleurs nous tous mais il faut un petit peu qu'on ouvre nos chakras sur toutes les synergies feu et tout qui vont sortir c'est pas la première c'est pas la dernière liste hybride qu'on va voir la théorie est très intéressante peut-être qu'il y a des optimisations à aller chercher je pense que l'effet de surprise a joué pour beaucoup dans certaines games qu'il a gagné après ça reste un très bon joueur donc il a aussi probablement mieux joué que ses adversaires mais ça n'empêche pas que voilà il y a pas mal de trucs qui vont être combinables à l'avenir là on est dans un format qui est très ouvert tir au russe labrin de trappe labrin de trappe il y a pas mal de valientes comme ça et juste je trouvais ça très intéressant de voir un mec qui a un peu osé sortir des sentiers battus on va dire et comme d'habitude c'est pas qu'il y a impactation quand il fait des listes avec des trucs que personne n'attend et qu'il gagne des events en général les listes elles en voient un peu donc voilà je trouvais ça très intéressant